Madame la Ministre, la parole est à Monsieur Jimmy Payne. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur Nicolas Hulot, ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire. Monsieur le Ministre, la France est en retard dans l'éolien et ma question porte sur la volonté affichée par le gouvernement de renégocier les prix d'électricité produites par l'éolien en mer. En effet, le gouvernement a proposé un amendement au Sénat la semaine dernière pour ouvrir la voie à une renégociation des prix pour les parcs éoliens attribués par Appeldrof entre 2012 et 2014. Alors que notre pays ne compte toujours pas une seule éolienne en mer, parce que ses projets mettent 10 ans à aboutir, je m'interroge sur les conséquences d'un tel amendement à deux titres. D'abord, parce que je suis soucieux de voir se restructurer et rayonner une filière industrielle encore naissante en France, celle de l'éolien marin et notamment flottant comme entre Croix et Belle-Île où je suis élu. Ensuite, pour la remise en question de règles établies qui bouleversent à chaque fois des filières entières. C'est bien ce qui s'était passé sur le solaire il n'y a pas si longtemps. J'entends parfaitement les arguments du gouvernement quand il dit que les prix négociés entre 2012 et 2014, 200 euros le mégawatt-heure, ne sont plus ceux du marché. Mais de quelle technologie parlons-nous ? Les industriels vous répondent qu'au contraire, ces tarifs ne sont pas incohérents avec ceux pratiqués dans d'autres pays pour des technologies similaires. Alors que la France cherche aujourd'hui plus qu'avant à attirer les talents et les investisseurs, à créer des emplois, quel signal envoyons-nous à ces acteurs ? La filière éolienne est un moteur de notre transition écologique et économique, à l'État d'accompagner son développement. Vous en avez pris la pleine mesure en proposant de simplifier les procédures d'appel d'offres et d'autorisation de l'éolien en mer. Je crains que cet amendement produise l'effet inverse en introduisant davantage d'incertitude aux préjudices des acteurs économiques. L'avenir des six projets est aujourd'hui en suspens. Monsieur le ministre, comment comptez-vous rassurer les acteurs de l'éolien offshore ? Comment accélérer le développement de cette filière d'avenir alors que le gouvernement veut redégocier des engagements pris il y a sept ans pour cela ? La parole est à monsieur Nicolas Hulot, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Pâin. Vous l'avez dit, les appels d'offres pour certains ont été lancés il y a plus de sept ans. Ces projets ont été aujourd'hui validés, mais vous l'avez affirmé, aucun mât n'a été pour l'instant installé. Moi j'hérite d'une situation, je ne veux pas la critiquer, avec des zonages qui ont été faits un peu en dépit du bon sens, des modèles économiques qui ne sont pas forcément les plus performants. Donc on va structurer la filière avec une concertation qui va nous permettre justement d'éviter de reproduire les erreurs passées. Mais c'est le délai excessif que vous évoquez et qui freine pour l'instant l'évolution, l'épanouissement de la filière. Et nous mettons, actuellement nous essayons d'aligner tous les instruments pour au contraire épanouir, élargir et accélérer le déploiement des énergies renouvelables en général et des énergies marines en particulier. C'est la raison pour laquelle, vous vous en rappelez, dès mon arrivée au ministère, j'ai engagé une réflexion sur ce sujet-là pour faire en sorte de donner un coup d'accélérateur à la filière. Et vous le savez, j'ai décidé, et vous en êtes témoin, de simplifier les procédures et de recourir systématiquement, dorénavant, pour les éoliennes en mer, à ce qu'on appelle des appels d'offres, construits, ce qu'on appelle des permis enveloppes. Cela va permettre de réduire considérablement les procédures entre le moment où on fera un appel d'offres et le moment où vous verrez les premiers mâts. Cela va permettre d'adapter les projets à la fois aux évolutions technologiques, mais aussi aux baisses de coûts significatives, avec simplement un objectif simple, qui est de faire le maximum de mâts au minimum de coûts. Tout cela se fait, vous en êtes, je l'espère, aussi témoin, en concertation avec la filière, pour que le dialogue soit bénéfique pour le secteur, mais aussi pour les Français. Puis enfin, je veux vous rassurer sur les intentions du gouvernement, car vous le savez sans doute aussi, grâce au grand plan d'investissement, ce sont 7 milliards d'euros de crédits supplémentaires qui vont être dédiés aux énergies renouvelables et qui sont sanctuarisés dans le quinquennat. C'est une garantie majeure pour que nous fassions plus de projets d'énergie renouvelable dans une logique vertueuse pour l'économie et pour la planète. Merci.